C'est bon, on est droit là, vas-y, à fond, à fond ! Oh non ! Oh le brock, mon gars ! Eh, beau poisson ! Je suis ton père ! Oh ! Tu l'as vu celui-là ? Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouveau format. Aujourd'hui, on est à 5 youtubeurs réunis pour vous proposer un contenu exceptionnel. Il y a notamment Brice de la chaîne Multafishing qui est juste derrière. C'est la première fois que tu viens en Bretagne ? Voilà, je prends l'avion aujourd'hui. Enfin, je l'ai pris quelques jours pour justement rejoindre tous les amis youtubeurs, dont Tristan. Bardecum a l'air en forme aujourd'hui. On est sur Rennes aujourd'hui en Street Fishing. On va pêcher la Vilaine sous ce magnifique ciel bleu. C'est ça. Il est aussi chaud qu'un canis, hein, Brice ? Un peu plus ! Brice a un peu de mal parce que lui, il vient du Sud et... C'est pas pareil. Le temps diffère un peu. Le temps diffère un peu. Il y a Alexandre aussi, Kevin et Léo qui sont déjà sur l'eau. Ils ne nous ont pas attendus. Mais nous, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on va ramasser les poissons derrière eux. Le but, c'est de kiffer un maximum, de partager un bon moment au bord de l'autre pot. C'est très très appréciable et on espère vous transmettre ça. C'est ça. Et bien, on est parti. C'est parti. Let's go. Alors, bonjour à tous. Pour commencer, je pense que je vais aller taquiner le brochet avec un petit chatterbait. Voilà. Pêche rapide. En power fishing, on va essayer de trouver des poissons actifs. Et puis, une fois qu'on aura atteint les premières piles de ponts là-bas, on s'orientera plus en vertical, pêcher de la perche et du centre sur du 2, 3, 4 pouces. Et puis, peut-être si on a la chance de taper un beau poisson, on fera quelques plans un peu sympa. C'est l'idée du jour. Ok. Je te souhaite une bonne chance, Kevin. Merci bien mon poteau. Il a l'air de galérer un peu à se mettre à l'eau. Ah putain, je galère. Tu sais que j'ai glissé là, la canne allait tomber à l'eau. Il est en galère totale. Poisson. Piche. Yes. Le premier. Il est pour moi. Yes. Avec le petit chatterbait, c'est validé. On va laisser dans les pulettes parce que, Christophe va faire des petits plans. Donc là, on a un beau petit spot bien démarqué. On va, hop, lancer dans le coin là-bas. Lancer, ramener. On va faire les piles de pont. Généralement, il y a du brochet sous ces piles de pont. Ah bah tiens. Je sais pas c'est quoi. Oh non. Oh, le broc mon gars. Oh, j'ai loupé un truc énorme. Oh lolo. Mais je croyais que c'était un silure frère. Oh, ce brochet. Il y avait 80 là. Oh, je croyais que j'étais pris dans une branche. Il m'a fait une touche de merde. Poisson. Mais oui. Mais encore un poisson les gars. C'est la troisième touche en si peu de temps. En fait, c'est plein de petits brocs. Regardez. C'est un tout petit brochet. Il est magnifique. Je vais essayer de ne pas lui faire mal. Voilà. Un petit broc d'une trentaine de centimètres. C'est cool. Hop. En fait, je pêche avec un one up directement dans les herbiers. En fait, vous voyez, des herbiers partout. Pourquoi est-ce que je fais ça en fait ? Eh bien, tout simplement parce que là, on est dans une période où les eaux commencent à se rafrouillir énormément. Et donc, le fait de pêcher dans les herbiers, ça va chauffer les eaux en fait. Les herbiers, avec la photosynthèse et tout ça, ils chauffent un petit peu l'eau. Et on se retrouve avec des zones qui sont bien plus chaudes que le plein milieu de la rivière. Et donc, tous les poissons vont venir se loger ici. Donc là, en 30 minutes, j'ai déjà touché trois poissons. Et j'ai sorti un petit brochet. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça s'annonce d'être une bonne session. C'est cool. Poisson. Non, décrochez encore. J'ai encore décroché un poisson, les gars. Et c'était pas mal. Au début, je pensais que c'était une branche en fait, ça ne bougeait pas. Et après, ça m'a mis des gros coups de tête. Ça, ça ressemblait à un cendre encore. Parce que les brochets, ils font des rushs. Et c'est un truc de fou. Pour commencer, je vais pêcher un peu lentement. Je vais prendre l'hameçon Texan plombé. Et je vais mettre dessus un Dolifian 6 pouces. Je prends une bonne bouchée. Enfin, une bouchée de taille moyenne en réalité. Comme l'hameçon est plombé, je vais devoir le monter d'une façon spéciale. Je le pique comme ça en tête. Et je fais ressortir l'œillet devant la tête du leurre. Comme ça. Et ensuite, je le pique de sous comme on fait sur tous les hameçons Texans traditionnels. Le montage est fini. Yes ! C'est bon ? Non. Tout petit. Ah ! Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. C'est bon ? 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 ouais c'est très beau même ouais brochet au moins petit brochet au chatterbait c'est vraiment ça qui fonctionne aujourd'hui ça fait plaisir hop là et voilà joli brock au chatter super un joli poisson au chatterbait je vais mettre le chatterbait avec les crevices il y a cinq minutes et tout de suite ça fait la différence à le long des herbiers ça fait vraiment plaisir bon ben voilà un magnifique doublé on a pris les mêmes brochets en même temps et constantin on s'est mis tous les deux apparemment le tien est énervé oh la vache le mien il est sage tous les deux au chatterbait on fait on fait des frères exactement la même taille impressionnant tous les deux au chatterbait on vient de passer il y a 10 minutes on les fait exactement en même temps on fait tous les deux cinq lancés cinquième lancé ont fait un beau brochet en vrai ce qu'il faut savoir c'est que kevin il a touché deux brochets au chatterbait et ça avait l'air d'être le leurre du jour on est passé tous au chatter et on a cogné du beau poisson sur le fond magnifique on va pas tarder à l'air lâcher puis on va essayer de valider d'autres fiches c'est ça là j'ai mis un petit easy shiner en deux pouces non trois pouces pardon avec un petit coloris jaune marron mais ça c'est des coloris qui fonctionne très bien quand vous avez un peu le chartreux en dessous et un petit coloris naturel au dessus ça tranche bien dans l'eau et les cendres et les perches et tout ils adorent ce coloris là donc c'est un coloris je vous conseille vraiment pour pêcher les carnassiers donc quand je pêche tranquillement à ras des péniches là j'essaie de déclencher un poisson mais ils sont pas faciles ils mordent pas trop trop il ya des brochets qui sont actifs mais le reste ils sont pas des plus actifs tu l'as vu toi le broc sauter oh la tape oh la tape monstrueuse tu l'as vu la tape toi c'est le broc en chasse que tu as vu bah oui mais il léo me dit il voit il a vu un broc de 70 sauter et là je me suis je lance où il était et je me suis bouffé une tape incroyable la tape on va le taper on va le taper ah non moi non à poisson oh oui poisson oh non décroché il m'a fait zéro touche zéro combat poisson léthargique incroyable j'étais même pas sûr j'ai cru que c'était une branche t'as vu mec c'était zéro combat et en fait c'était un brochet sur le fond ouais léo il a un fiche il est sympa canne basse à battre à ton épuisette bon bah c'est bon et câble les flesse du mou un peu ouvre ton pick up voilà c'est validé bien joué léo bon bah voilà léo qui nous valide juste après nos deux brocs un super poisson au châteur je prends une touche juste avant donc ils sont vraiment super actifs sur la zone c'est incroyable on va vite le relâcher c'est que les poissons ils sont très très souvent tranquille oh non décroché l'intérêt des télés t'a amélioré ça m'a aidé à améliorer la compréhension de ces types de langages et j'ai faillé je me souviens allez hop c'est un rec il lui a lent on parle toujours chez nous à ce matin bon c'est l'une j'ai un joli brochet ok bah non mais attend j'étais en train de regarder kevin j'ai senti un truc je dis c'est quoi ça bon poisson bon poisson pour finir la journée claqué au sol c'est beaucoup plus relax que non c'est ce qui est le plus marrant dans l'action non c'est que tu viens de reprendre un brochet et bris il j'étais le premier à avoir pris la douche et ensuite ça a été très difficile j'ai rien fait d'autre en fait mais bon je me suis amusé c'est bon délire bonne ambiance avec toute la team pour une fois on est réunis ensemble et puis c'est une de mes premières sessions en bretagne puisque c'est la première fois que je vais ici je me suis régalé voilà un petit peu froid mais le soleil est venu nous réchauffer en fin de soirée donc c'est nickel c'est bon on est droit là vas-y à fond à fond c'est excellent vas-y quelqu'un met une ligne de traîne là on fait un brochet à la traîne on commence à avoir un bon moment on se demande pourquoi alors ici on a moula fishing ici on a anal gratis là bas on a le blond à la pêche et derrière on a Léo qui est trempé voilà ça a été trop trop dur là allez on lâche rien allez allez c'est bien allez il reste plus 40 minutes allez t'auras le droit à un petit paquet de belvita en plus si t'y arrives bah là on va s'arrêter ça vous dit on s'amarre au ponton on fait une petite manoeuvre on fait une petite manoeuvre non je rentre pas ce soir oh bah tu l'as vu celui-là c'était un broc mon gars il a sauté ah je l'ai en vidéo ah je l'ai en vidéo le mec qui a rien compris la technique verticale mais c'est incroyable mais c'est incroyable mais c'est incroyable bah oui là c'est bon j'ai mais c'est juste incroyable c'était comme ça en train d'imiter un mec qui pêche la verticale m'en ramenant et le mec a raconté la verticale mais ce qui est drôle c'est que j'ai lancé juste à côté de Léo et voilà les amis donc c'est terminé pour aujourd'hui merci d'avoir regardé cette petite vidéo sur Canal Gratis France j'espère que vous avez apprécié cette petite session en compagnie de notre ami Tristan ainsi que ses nombreux compères qu'on ne citera pas je vous dis bonne soirée et puis je vous souhaite plein de gros poissons à venir surtout n'oubliez pas les fêtes de Noël ciao bye bye il a quand même oublié le plus important c'est de s'abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu quand même ça c'est pas important ça Alexandre est ce que c'est important ou pas ? non c'est pas important non c'est pas important bon allez ciao 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 ciao